Dans cette partie, nous allons voir la modélisation mathématique d'une cinétique enzymatique et plus précisément, nous allons décrire le modèle de Michaelis-Menten. Michaelis-Menten, pour décrire leur modèle, ont émis des hypothèses simplificatrices. La première d'entre elles suggère que dans la réaction enzymatique, il y a formation d'un complexe enzyme-substrat ES, ici, intermédiaire dans la transformation du substrat en produit. Chaque réaction S plus E donne ES et donne E plus P, et les réactions inverses sont toutes faites à des vitesses dont les constantes sont K1, K2, K-1 et K-2. Toujours pour établir leur modèle mathématique, ils sont mis dans l'hypothèse où ils étaient dans les conditions initiales, c'est-à-dire au tout début de la réaction, quand les concentrations en produit sont faibles ou inexistantes. Et donc, ils ont émis l'hypothèse que la réaction E plus P donne ES était nulle, et donc K-2 était nulle. Autre hypothèse, ils ont dit que la formation du complexe enzyme-substrat ES est une étape rapide, alors que le passage ES donne P plus E est l'étape la plus lente, c'est donc elle qui détermine la vitesse de la réaction. Et donc, la vitesse de la réaction, la vitesse initiale, est donnée par VI égale K2 ES. Attention, si la concentration en substrat est saturante, VI est égale à Vmax, et donc Vmax est égale à K2 E total, la totalité de l'enzyme est complexée avec le substrat. On a ici Vmax égale K2 E total. A partir de toutes ces hypothèses, ils ont établi un modèle mathématique, une équation mathématique, dont la démonstration est la suivante. Alors, selon les lois de vitesse, on a V1 égale K1 fois la concentration de l'enzyme libre fois la concentration du substrat. On a V-1 égale K-1 fois la concentration du complexe enzyme substrat, ES. Et on a V2 égale K2 fois la concentration du complexe enzyme substrat, ES. Si on réunit ces trois expressions, puisque V1 est égale à V-1 plus V2, on a K1 enzyme libre fois la concentration de substrat est égale à K-1 fois la concentration en ES, plus K2 fois la concentration en ES. Si on met ES en facteur commun dans le deuxième membre, on a K1 égale fois la concentration d'enzyme libre fois la concentration en substrat, égale donc K-1 plus K2, le tout multiplié par la concentration en ES. Et si on fait passer toutes les concentres de vitesse du même côté et toutes les concentrations de l'autre, on a donc la concentration de l'enzyme libre fois la concentration de substrat sur la concentration de ES, qui est égale à K-1 plus K2, le tout sur K1. Toutes ces constants de vitesse étant des constantes, on peut résumer ça en une seule constante, qu'on va appeler donc Km. C'est la constante de Michaelis. La concentration d'enzyme libre est donc égale à la concentration d'enzyme totale moins la concentration de l'enzyme qui est liée au substrat, c'est-à-dire moins la concentration du complexe ES. Dans l'équation précédente, on peut donc remplacer la concentration de l'enzyme libre par cette nouvelle expression, concentration d'enzyme totale moins concentration de ES, le tout sur la concentration de ES et l'ensemble multiplié par la concentration en substrat, qui est égale donc toujours à Km. On peut passer maintenant la concentration de ES de l'autre côté, ça fait concentration de ES multiplié par Km, qui est égale à concentration de substrat multiplié par la concentration de l'enzyme totale moins concentration en substrat multiplié par la concentration de ES. On peut garder ES du même côté, donc on a concentration de ES multiplié par Km plus concentration ES multiplié par ES est égale à concentration de substrat est égale à concentration de substrat multiplié par concentration de l'enzyme totale. En gardant ES du même côté, on écrit concentration de ES égale, donc concentration en substrat multiplié par concentration en enzyme totale, le tout sur concentration en substrat plus Km. Donc d'après la troisième hypothèse de Michaelis-Menten, VI est égale à K2 fois la concentration du complexe enzyme-substrat, donc ES. Or ES peut s'écrire différemment, on a VI égale K2 fois la concentration en substrat multiplié par la concentration en enzyme totale, ici, le tout divisé par concentration en substrat plus Km. Alors on va l'écrire en bleu, ici, on sait aussi que K2 multiplié par la concentration en enzyme totale S' Vmax. Ici. On repassait en rouge. On a donc une nouvelle expression VI égale Vmax multiplié par la concentration en substrat, le tout divisé par la concentration en substrat plus Km. On va entourer cette équation et donc il s'agit de l'équation de Michaelis-Menten. Donc à retenir l'équation de Michaelis-Menten qui est donnée par VI égale Vmax S sur Km plus S.